Dans quelques minutes, ce film va s'achever. Vous allez sortir de cette salle et, pour beaucoup d'entre vous, retrouver un monde sans guerre. C'est aussi le nôtre et nous savons à quel point il est facile d'oublier certaines réalités. Nous sommes loin du Vietnam, mais le Vietnam de nos émotions et de nos indignations est quelquefois aussi loin du véritable Vietnam que le serait l'indifférence. Nous vivons dans une société qui a poussé très loin l'art de se cacher ses propres buts, ses propres vertiges et surtout sa propre violence. Cette guerre n'est pas un accident historique, ni le règlement retardé d'un problème colonial. Elle est là, autour de nous, à l'intérieur de nous. Elle commence lorsque nous commençons nous-mêmes à comprendre que les Vietnamiens se battent pour nous et à mesurer notre dette à leur égard. Lorsque les Vietnamiens disent arrêter cette guerre, oui, mais pas à n'importe quel prix, on dit qu'ils ne sont pas raisonnables. C'est vrai que les Vietnamiens ne sont pas raisonnables. C'est vrai qu'ils sont fous, ces Vietnamiens, et que leur intransigence violente en nous des habitudes liées à nos privilèges. Mais la folie vietnamienne est peut-être la sagesse politique de notre temps. Et le premier mouvement honnête que nous pouvons faire vers eux, c'est d'essayer de regarder leur défi en face. Devant ce défi, le choix de la société des riches est assez simple. Ou bien cette société devra accomplir la destruction physique de tout ce qui lui résiste. Et c'est une tâche qui risque de dépasser ses moyens de destruction. Ou bien elle devra accomplir en elle une transformation totale. Et c'est peut-être aussi trop demandé à une société au comble de sa puissance. Si elle refuse ce choix, elle n'aura plus qu'à sacrifier ses illusions rassurantes, à accepter cette guerre des pauvres contre les riches comme inévitable, et à la perdre. ... 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